Nous recevons aujourd'hui Véronique Bui, maître de conférence en littérature française du 19e siècle à l'université Le Havre-Normandie. Bonjour Véronique. Bonjour Olivier. Nous allons évoquer ce livre qui vient de paraître, cette correspondance entre Gustave Flaubert et Guy de Maupassant, La terre a des limites mais la bêtise humaine est infinie, aux éditions Le Passeur. Question Véronique Bui, on évoque une relation quasi filiale entre les deux écrivains normands et vous ajoutez d'ailleurs dans la préface, Flaubert agit en père protecteur vis-à-vis de Maupassant, c'est vrai ? Ah oui, tout à fait. Alors on a affaire à une relation quasiment unique dans l'histoire littéraire d'un maître et de son disciple. Alors le maître c'est Flaubert, il est né en 1821, en fait son bicentenaire cette année. Flaubert est né en 1850, ils ont 29 ans de différence. Donc vous voyez, on a une génération, il aurait pu être son père, d'ailleurs c'est amusant parce que le père de Maupassant s'appelle Gustave. Et le père de Maupassant est né lui aussi en 1821. Donc il aurait vraiment pu être le père biologique. Mais non, là nous avons affaire à un maître et un disciple en littérature qui se trouve à dupliquer cette relation étonnamment comme père spirituel et fils adoptif littéraire. Voilà, on va dire. Alors leur correspondance dure 7 ans jusqu'à la mort de Flaubert. Et vous ajoutez que dans cette correspondance, le ton est franc, direct, parfois cru. Ah oui, oui, oui. On est amusé à lire les lettres de Flaubert à Maupassant, surtout celles de Flaubert à Maupassant. Où il va ? Il y a du rire gaulois, hein. Flaubert met Rabelais dans son panthéon littéraire. Donc il y a des merdes, il y a du cul, il y a des putains. C'est assez intéressant de découvrir nos auteurs par ce biais dans une correspondance qui n'était pas destinée à être publiée, de toute façon. Voilà, il lui écrit en lui disant, en lui donnant ses conseils. Voilà, trop de putains, trop de canotages, travaillez, foutez-vous ça dans la boule. Et on est dans ce franc-parler. Même il lui demande des nouvelles de son vie. Son pénis, hein. Voilà, non, mais vous voyez, c'est vraiment une relation franche et gaillarde. Alors il n'y a donc pas que la littérature dans cet échange épistolaire, mais tout de même on y suit la progression du dernier roman de Flaubert, Bouvard et Pécuché. C'est vrai parce que la correspondance entre ces deux grands écrivains normands, c'est l'occasion donc de voir la naissance de l'écrivain au passant. C'est vraiment, on voit comment on devient écrivain au 19e siècle, avec les étapes obligées de passer par le journalisme. Vous voyez donc, Flaubert lui donne les conseils qui vont l'aider et a trouvé sa place dans le champ littéraire à cette époque-là. Donc ça c'est vraiment tout à fait intéressant. Mais en même temps, c'est presque testamentaire, parce que ce sont les sept dernières années de la vie de Flaubert, avec ce roman que vous évoquez, Olivier Bouteiller, qui est celui de Bouvard et Pécuché, qui est inachevé. Et alors en fait, la correspondance dure sept ans de 1873 à 1880, l'année de décès de Maupassant, et Bouvard et Pécuché est inachevé. Et c'est vrai que dans cette correspondance, il y a les difficultés que rencontre Flaubert, et qui ne sont pas les difficultés d'écrire ces fameux affres du style, mais des difficultés financières. Parce qu'en 1875, le mari de sa nièce a fait faillite et a englobé quasiment toute la fortune de Flaubert, qui était quelqu'un de riche, rentier, vous voyez. Obligé de vendre des fermes, obligé de travailler, d'envisager de travailler dans un ministère. Donc voilà, ça parle de tout ça. Et ça parle des problèmes de santé du jeune Maupassant. Curieusement, ce n'est pas l'aîné qui est malade, il pourrait dire je souffre, la rate, de ceci, de cela. Non, non, non. C'est Maupassant qui a vraiment déjà un régime de vie qui fait qu'il est obligé d'aller voir les médecins. Pour terminer cet entretien, Véronique Bouy, je voudrais que l'on évoque les liens éventuels entre la correspondance Flaubert-Maupassant et la correspondance Flaubert-Georgesandre. Alors, après le décès de Flaubert, c'est Maupassant qui va faire paraître en 1884, quatre ans après la mort de Flaubert, la correspondance, enfin la correspondance, pas la correspondance croisée, pas celle que nous avons aujourd'hui, mais les lettres de Flaubert à Sand. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand même. On voit comment il y a une suite, vous voyez. Après, dans la correspondance Sand de Flaubert, Flaubert s'adresse à une Sand qui est son égale. Ce sont deux grands écrivains reconnus, établis, vous voyez, deux troubadours. Il a voulu dire « cher maître », ils sont deux troubadours. avec Flaubert, c'est le maître et le disciple, comme je l'ai dit au début de cette interview. Donc c'est assez différent. Vous voyez, on a un supérieur qui s'adresse à un inférieur. mais un inférieur qui est quand même un disciple qui prend ses barques. Et c'est ça qui est intéressant, de voir comment le disciple prend les conseils, mais va aussi trouver sa voie. Et ce qui est merveilleux avec cette correspondance, c'est qu'on voit à la fin comment le disciple arrive à accéder à la notoriété avec boucle de Suif. Enfin, voilà, donc c'est un roman épistolaire, finalement, de formation que nous suivons, très différent de ce point de vue-là, de celui de Sand, de Flaubert, où là, c'est les conseils de Sand à Flaubert. Donc ça, justement, elle lui avait conseillé d'abandonner Bouvard et Pécuché parce que ça lui faisait trop de mal, ce thème-là. Donc il écrit les trois contes. Et après la mort de Sand, trois heures après la mort de Sand, Moupassant arrive dans sa vie. Enfin, trois ans, oui, avant la mort de Sand, Moupassant arrive dans la vie de Flaubert et on voit comment ça se prolonge, finalement. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Merci, Véron. Merci.